Salut bande d'attaque, c'est Nano-chan ! Des fois, je me pose des questions, je me demande ce que je veux dans la vie, en général ou au quotidien, en tout cas j'hésite. Et si j'arrêtais les lunettes pour me mettre plutôt aux lentilles de contact ? Bon, problème, il faut se mettre les doigts dans les yeux, j'aime pas trop ça, bec ! Et c'est pas l'invention étrange de la société japonaise Meditrek qui me donne une alternative rassurante. Cet objet, nommé Meruru, est un... comment dire, pose-lentille de contact. Peut-être un soulagement pour certains, en ce qui me concerne, je vais rester aux lunettes. Des fois, je me dis aussi, est-ce que j'aurai des enfants un jour ? Grande question ! Quand je vois le désastre que cause au quotidien le fils de 3 ans de Daniel Hashimoto, je me demande. Une vraie tornade, un vrai héros de film d'action, le petit monstre. Ah, le dit papa est animateur chez DreamWorks et s'amuse à retoucher les vidéos de son fils. D'accord, mais je ne suis pas complètement convaincue quand même. Ce que je veux, ça c'est sûr, c'est cette Nintendo 64 portable fabriquée artisanalement. Et plus que probablement, de manière pas du tout officielle par le modeur Bungle. Le Rumble Pack est même intégré ! Pour l'autonomie, ça reste à voir, même si son constructeur annonce dans les 4 heures. Ce que je voudrais bien aussi... C'est un chat, mais un chat un peu particulier quand même. Bon, un super Mario chat. Cela demande réflexion également. Et en plus de perdre ses poils, il commence à me mettre des bouts de Koopa partout et à cracher des boules de feu, ça va pas le faire. Bon allez, j'arrête de me fracasser pour rien, on verra bien. Tiens, vu qu'on parlait de Mario, je vais aller me voir les mash-ups de l'excellent James Ford. Il termine en ce moment même son brillant mélange de la première trilogie Star Wars à l'univers Nintendo. L'occasion de voir le robot Rob, vous savez, l'accessoire de la NES, dans le rôle de C-Trippio. Et Mario emprisonné dans la carbonite. Sans rien spoiler, on y apprend certains liens de famille obscurs chez les héros de Nintendo. Et c'est... troublant. C'est pourquoi, je vais devoir vous laisser pour regarder le tout une fois de plus. Allez, à la prochaine bande d'attaque ! Sous-titrage ST' 501